Musique de générique On s'était laissé dans le dernier épisode De mon côté j'étais en guerre contre la Suède Pour récupérer un comté et voir si ça peut nous attribuer un peu de prestige Entre temps il me manque On a vérifié un petit peu pour l'Empire Il me manque 1000 de prestige et 400 d'or Donc on va voir si on privilégie d'abord l'Empire Qui en créant l'Empire nous utiliserait de la piété Ou si on fait d'abord la réformation de la foi Parce que de toute façon Ah non c'est science féodalise qu'on ne pourra plus piller Ouais c'est ça c'est dans l'autre sens Donc ça devrait le faire On va voir pour que ça progresse Histoire qu'on puisse mieux taper tout le monde En tout cas il va falloir que... Ouh j'ai un fils héritier Qui est à chier C'est des choses qui arrivent Tout va bien Tout va bien Je suis joie là Bon on devrait s'en sortir après je pense Je vais relever des sièges Et après il va falloir que je défendre mon... Je vais me balader un peu parce que je ne vois pas son armée au suédois Je ne sais pas trop où il se trouve Je ne l'ai rien vu non plus Il est ici mais... Il monte vers le territoire que j'ai pris Mais je ne suis pas sûr Et Germaland me fait un petit peu peur Lequel ? J'ai pris le territoire en or en fait Celui que j'attaque C'est celui qui est tout au nord de son territoire Qui est contre la Finlande Le problème c'est que j'ai peur de laisser mon armée de siège toute seule Avec 4000 troupes 4500 troupes Sachant qu'ils sont 4500 Mais qu'eux ils ont des hommes d'armes Donc forcément s'ils veulent me tabasser Ils vont y arriver Ouais 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 Très bien D'accord Ah bah je la vois leur armée Leurs 5000 troupes débarquent en Finlande Ah oui Ou fait demi-tour Fait demi-tour Parce qu'elles vont essayer d'aller Rapper mon autre armée je pense Comme ils ont vu qu'elle était En train de dépérir Puisqu'elle est affamée Ça les intéresse beaucoup plus Pour leur faire perdre du temps Ouais là ils font du mito Et ils reviennent sur Peut-être pas Ah quel dommage C'est ma fille qui a les bons traits C'est une chose qui arrive Pire je ferais arrêter ma fille C'est pas un problème majeur Oui 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 Enfin Je te dirais presque à la rigueur Si ma fille a un enfant intéressant D'assassiner mon fils Mais Ah mais je peux pas assassiner mes enfants C'est mon premier personnage Qui n'est pas sadique Ah oui Ah c'est fâcheux Oui Le sadique Ah il va pas falloir Mais oui J'ai quand même pas Parce que s'il faut que je les déshérite On n'est pas rendu S'il vous plaît les gens Les hivers sont rudes Quand même Ça pique Quand les territoires sont pas développés Développement de 5 Pour tenir des armées C'est chaud Ah bah ouais Clairement La capitale est K5 Ça donne quelle couleur A notre On tire un peu vers le jaune Mais alors Difficile Ouh Grosse rébellion en Suède Ok bah moi ça m'arrange Ouais Ah bah si Moi ça me laisse le temps de siéger tranquillement De remonter mes armées J'ai pas regardé sur la bataille Si j'ai gagné du De la piété J'ai pas regardé du tout Je suis quasiment pas en gron de vertu Ça par contre c'est bien Bah là tu vois Je suis en guerre contre un type Qui n'est pas de ma religion Ouais Dans les batailles Je gagne gloire et dévotion J'ai 128 de gloire 64 de dévotion Donc Voilà Ça fait gagner Ça fait gagner quand même Oh On va découvrir Manuscrit oublié Plus 2 d'intendance Plus 1 de connaissance C'est bon ça Enfin je l'ai eu ou pas Oh j'avais 88% de chance de l'avoir Et je l'ai pas eu Je compatis Poiré Le jeu t'es méchant Moi j'ai distribué des cadeaux à tout le monde Et tu me fais ça le jeu Oh Je vais quand même voir S'il y a la victoire de la bataille Je vais avoir La victoire de la guerre Si je vais avoir de la piété ou pas Et je t'ai降 Je vais avoir de labike Tous les trucs intéressants, ça demande quasiment tout le temps de la piété, en fait. Ouais, la piété, c'est très utile pour tout un tas de choses. Non, mais quand t'es sur une religion ou une faction qui ne gagne pas tant de piété que ça, oui, ça peut être un petit peu ennuyant, c'est vrai. Ça a un peu l'air d'un con, moi. Alors parfois, pour regarder ce qu'il te donne de la piété, on a 4 lieux sains sur 5. Le lieu sain de Reyvola fait piété plus 2% par vassal puissant au conseil. Bon, c'est 2%, c'est toujours ça de pris. On a résistance des archers plus 10, efficacité des chevaliers plus 20%, on a également. Oui, oui, ça c'est... C'est très intéressant, hein. Je suis en train de convertir, culturellement parlant, la Norvège, là. En tout cas, j'essaye. Il reste un peu de finnois, là, au milieu de tout ça, je vois ça. Il faudrait virer la culture finnoise, qu'elle n'existe plus. Ce serait le must. Ce serait le must. Il reste un peu de fin de compte. Il reste un peu de fin de compte. Il reste un peu de fin. Ils sont tellement en guerre les voisins Mais le royaume de Novgorod s'est reformé C'est un royaume C'est un peu pénible d'ailleurs Ouais mais c'est un Okunusko Donc je peux pas l'attaquer moi si je veux pas perdre De piété Oui bien sûr On peut pas Après On pourrait faire en sorte Ah mais Dandar qui est indépendant Ah oui effectivement Pour régler ces problèmes autrement Attends est-ce que je peux Gagner Plus de piété Sur Ouais il y aurait l'érudition Sur les héritages dynastiques Mais Un bon sang convergent Histoire que Ça accentue les Les bons traits Parce que là Bon faut me quoi Bon C'est pas faute de faire des choses Mes amis Compré pas On va Peu j'ai une chef est ce qui veut en mourant bande de vieille estonienne de vieille une personne qui va mourir qui donnerait les territoires à son fils mais son fils n'a pas de territoire donc s'il devient indépendant fort qu'on tabasse ok ne devra pas poser un problème majeur mais pas de problème pas de problème attention quoi ce qui est bien c'est que la distribution de cadeaux fonctionne bien pour l'instant ça marche ça c'est c'est le petit succès tu laisses mon c'est mon territoire pitié paysan qui veut venir s'installer chez moi je ne pique même pas mes sièges quoi je commande une armée à toi je suis pas très fan de l'idée comment ça parce que j'ai partagé l'armée en plein de trucs oui oui parce que le front c'est pas vraiment ma place si tu veux c'est pas c'est quel c'est pas ma grande passion t'es sur quel truc je n'ai aucune idée à trouver je peux dire de là bien aimable je suis prêt à me battre pour la cause mais pas à mourir pour la cause faut savoir connaître ses limites c'était un détail ça on voulait donner un peu de prestige et tout ça et toi tu râles je comprends pas et les efforts et tout et c'est le oui le non mais le va la machin tout ça c'est pas trop pour nous on est pas sur le va la la bah oui c'est pour ça je suis chasseur novice je vais changer un peu les conversions parce que bon des gars qui sont juste à 11 je trouve ça un peu léger pour des gains un peu efficace ouais c'est long enfin déjà quand est compétent c'est long quand est incompétent c'est dramatiquement long on est en train d'annexer tellement de territoires par contre sous 40 ans la moitié de la finlande sont annexés la paris pour la vie le nord de la norvège aussi on y on y travaille on y travaille un complètement là bon alors c'est qu'on fait l'empire soit peut-être quoi faire l'empire un 1552 au 2000 à l'heure que je vais pas avoir il faut combien je te rappelle que tu as des terres comment la grande chefferie qui se trouve en plein milieu de l'europe là te permet pas mal de pillages sympathiques pas chez me faire l'estonie je vais voir si je peux les piller déjà moi je suis en train de me faire mais non mais l'estonie c'est à toi ah non non le royaume d'estonie d'accord pardon oui waouh je viens de perdre deux frères en l'espace de d'un mois là mon fils est curieux il y a déjà ça pour lui yep est-ce qu'on tente le très ivrogne ou pas non non se léviter c'est tellement le très le très ivrogne c'est vraiment pourri c'est quand même vraiment un coup à avoir des problèmes quoi calme bras vous allez bah écoute soit calme à mon gars j'ai des commandants qui s'améliorent déjà ça va être pas mal ça je vois beaucoup de gens qui restent énormément sur la taille des levées organiser les levées et bon quand tu as beaucoup d'armée je vois plus trop l'intérêt par contre former les commandants surtout pour avoir des traits comme spécialistes de sièges ce genre de choses ça tellement tellement important en fait ah bah oui c'est plus important que d'avoir oui 500 levées de plus ça c'est sûr surtout qu'au bout d'un moment de façon les lever par rapport à tes troupes comment par rapport à tes troupes régulières quoi par rapport à tes hommes d'armes ils deviennent tellement faibles ah oui complètement on a commencé à bien développer un pays qui a développé tous les bâtiments venant boost comment dire venant booster c'est ces hommes d'armes là tu peux tu peux assez facilement que se faire du 1 contre 3 mais bon pour ça faut être féodalisé quoi mais il faut être féodalisé c'est sûr pour l'instant c'est pas le cas vous voyez quoi j'avais déjà fait une guerre quand je jouais la bohème où j'avais donc religion slave guerre sainte catholique sur moi 30k contre 50k je leur ai botté le cul ah bah oui bien sûr ça serait bien par contre faut pas se couper sur les batailles ça c'est mais ça se fait par contre il n'y a pas à chier les hommes d'armes du nord entre les varegs et les uscarles là c'est que la bonne grosse infanterie lourde de masse tu fais pas de poursuites ça c'est mort mais le début pendant la phase de combat tu en fais des morts par contre bon alors où vient une nouvelle cible bah il ya verse vexia là du coup qui a pris une bonne partie de ma soeur a été fait prisonnier non mais c'est bon vous arrêtez de laissez ma famille tranquille s'il vous plaît allez je suis à 1800 de prestige je peux assujettir un roi ça me donne ça c'est vraiment une idée stupide ça pour l'instant oui ça me semble pas être un très bon plan bah tu peux commencer si j'arrive à fonder l'empire entre temps tu reste tu viendras roi est ce que tu voulais assujettir qui neuf grod ouais neuf grod c'est complètement possible mais bon je vais partir sur autre chose il n'y a pas de mais j'ai pas l'or c'est vrai que j'ai pas l'or tu as besoin de combien d'or ben il m'en faut mille deux je suis à 935 mais je suis en train de de j'ai capturé des gens donc déjà je veux voir ce que ça donne j'ai déjà récupéré 38 pièces à merci pour les 38 pièces pas de souci je peux je peux filer je peux filer 200 balles à peu près sans problème voilà pour un petit un petit peu d'aide la culture finoise merci aucun problème tu vas bien si je t'avais filé 25 d'or je crois les épisodes précédentes de trois fois je reçois 38 ça va par contre il m'embête lui ah il ya un prisonnière qui a la vérole et la pneumonie la variole et la pneumonie je les virais du pays moi j'ai aussi j'avais une prisonnière malade comme ça je les virais de de la planète j'aurais pu l'exécuter c'est vrai c'est ce que j'ai fait juillet vaut mieux purifier par le feu comme ça j'ai pas beaucoup de notions de médecine mais lorsque c'était mieux pour tout le monde allez mort tout seul donc ça a soigné tout seul je l'ai mis dehors elle est morte c'est une façon de régler le différent oui tout à fait c'est pas nous on n'est pas responsable tu vois hop voilà non mais on on me pille est vraiment non ce que j'ai pas de trucs de pillage non c'est un vassal qui a levé une armée de pillage plutôt ah dans ce sens là c'est acceptable mais d'accord le dirigeant de novgorod il a passé l'armée à gauche parfait donc maintenant c'est la reine une reine de 18 ans qui est à la tête de novgorod une reine de 18 ans non mariée alors là par contre le choix il commence à devenir cornélien je suis à 2300 de piété donc où je le forme la foi dans 400 dans cinq ans je devrais avoir là comment devraient avoir les points supplémentaires pour pouvoir oui on pourrait fermer la fois les groupes le pélénage ou la puissance militaire faction pour l'indépendance bon bah il va y avoir quelques sacrifiés il y a un moment il faut arrêter là je suis submergé par le stress 2 3 morts je vais être compatissant ça c'est chiant il y en a qui étaient en méjole depuis 20 ans personne sans souci quoi on a perdu le registre je crois ouais on dit un nouvel empire on peut rentrer à la maison bah voilà on voit une très bonne nouvelle on va le faire ça va faire perdre 600 on tombera 1700 tant pis oui ou attention ça remonte non ça remonte vite même oui 3.8 par mois donc un pays reforgé j'ai fait ce que personne d'autre n'aurait pu j'ai réuni les terres de noël de belarmélande et de finlande tous mes vassaux et chamans sont rassemblés devant mon trône j'ai mérité ce moment à leurs yeux et plus important encore aux yeux des dieux et juste que je place moi même la couronne sur ma tête tandis que mes serviteurs temporels et spirituels s'incline devant moi noël régnons maître longue vie au grand roi donc je suis un grand roi je suis pas un empereur juste le rang au dessus quoi nous avons la grande couronne de noël le grand royaume de noël qui est équivalente d'empire et donc à la rigueur je peux te donner le titre de birmi puisque c'est ton titre le titre de roi de birmi bien mais l'air dit ah oui pas de problème c'est là un so supplémentaire merci beaucoup par contre j'ai beaucoup trop de duchés mais bon c'est un ouais mais regarde si ça te pose vraiment un temps de problème que ça pour tes vassaux si tu regardes ta courte et vassaux est ce qu'ils t'envolent parce que t'as trop de ils me disent envers moi mais envers ton seigneur le seigneur ligue ouais ils me disent trop de comment mais bon c'est pas un problème ah oui mais c'est pas du tout un problème ça je vais créer un duché et puis voilà oui bah après de toute façon les duchés ils n'ont pas besoin comment ça mon fils compatissant mais t'es malade ou quoi tu seras sans coeur mon gars comme tout le monde dans la famille ah bah attends il y en a un là qui par contre ils veulent tous me donner des concubines mais pourquoi j'ai pas le j'ai pas de nécessité de concubines moi je suis bien j'ai un fils une fille j'ai le choix du roi on t'as su elle est pas contente ça se passe pas bien pour elle hein la suède fait la tête ah oui je pense je suis à je suis juste à 100 points tu vas me dire 101 points pour baisser le niveau de stress bon si on prend l'empire de noël voilà ce qu'il fait hein il a coupé la scandinavie en deux voilà il est composé comme on disait des royaumes de finlande de noël et de birmeland bon par contre tout ce qui était en train d'être annexé ne l'est plus bien sûr c'est sorti des points d'annexion puisque maintenant je suis empereur donc je ne peux plus annexer de territoire c'est triste pour moi mais c'est comme ça il est où ce grand con capitaine de bande estonine de vik mais trois duché c'est trop je croyais que c'était la limite 3 c2 à appuyé pénible ça mais j'ai remarqué pour un empereur tu peux avoir plusieurs titres de roi par contre oui oui ça ça dérange pas c'est vraiment que les duchés qui semblent déranger les gens que j'ai un champion il est téméraire agressif et organisateur pas mal sa bon commandant normalement officiellement la culture finnoise va disparaître ça ça va être une bonne nouvelle ça on peut même faire partir là le tour là de galgen il y a sa trou nordique oula 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 comment ça se fait qu'il me tue l'étrange un qui te tue non mais je suis à je suis à comment j'étais au double en termes de nombre et les statistiques me disent que je vais me faire massacrer donc je me casse oui c'est c'est où la biarmie c'est fou ça la biarmie ouais ah c'est ça la biarmie c'est le duché qui est contre la carelli qui juste en dessous détient en fait je vois si j'accepte les poèmes je gagne du de la piété c'est sympa ça le plus 50 pour accepter les poèmes je vais voir aussi si je peux forcer la conversion de certains vassaux 2% c'est pas c'est pas fameux c'est pas fameux j'ai une duchesse que je peux pas convertir alors c'est quoi cette histoire duchesse de quoi de podianma il est il est slovenskaia il est slovenskaia convertis toi bon déjà on a fait un peu de ménage sur les conversions et ça se convertit tout seul en plus c'est sympa ça donc le prochain pèlerinage est dans trois ans et ça devrait être mené aux chiffres suffisants pour faire notre réforme de la foi non parce qu'il faut 2700 et je suis à 1870 il faut de 2750 donc normalement ça m'apporte à peu près 400 points donc je devrais passer à 2200 ouais c'est long c'est sûr c'est long à faire après il s'agit quand même de j'en ai commandé on a fait ouais voilà c'est une réforme importante on aurait pu la tomber à 2300 après j'ai demandé à ma femme de réformer le domaine c'est bon je suis à 9 sur 9 donc j'ai la totalité de l'armée maintenant c'est 2700 à 17000 340 coupes quasiment tu vois que 17500 bientôt c'est correct j'ai pas remonté d'ailleurs les hommes d'armes j'ai en changé je vais rajouter ouais c'est plutôt un bon investissement en général c'était sûr je vais monter les miens pour les meilleurs archers on est pas rendu à la réforme de la foi après il faudrait que je fasse des combats contre quelqu'un qui est une autre religion à la rigueur mais le je vois le chef de prusse qui est guerrier saint bon bah s'il est gênant il peut mourir hein faut pas qu'est ce qu'il fait pour l'instant pour l'instant je crois qu'il faut qu'on clôture ah oui c'est pas faux oui ça peut être bien aussi donc on s'arrête là pour cet épisode pour le coup on a enfin fondé le royaume de noël enfin l'empire de noël même si c'est le grand royaume ça correspond au même niveau donc déjà un bon objectif de fait avec une jolie prise de territoire enfin on s'étend un petit peu quand même ça fait un peu pieuvre sur le sur le principe il va falloir qu'on améliore un petit peu tout ça et qu'on parte maintenant vers la réformation de la foi qui va être le point le plus compliqué je pense euh et puis après on verra si on se fixe d'autres objectifs ou pas mais déjà celui-ci sera plutôt pas mal euh il va pas être si évident que ça à obtenir j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu n'hésitez pas bien évidemment à aller voir l'ensemble des points de vue pour voir ce qui se passe un petit peu des deux côtés parce que Tim celui est en plein complot constant hein en ce moment euh je sais pas combien t'as fait de morts depuis le début de l'épisode mais il y en a bien 5 ou 6 je crois que j'ai dû entendre bah oui on a oui il y en a un certain nombre de morts euh et oui bon on s'occupe quoi on essaye d'avancer de notre côté exactement voilà donc on se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là portez vous bien salut bye bye